... Marche solidaire et pacifique du collectif des habitants de Bagatelle, cet après-midi à Toulouse. Environnement, l'ARP trouve des solutions de mobilité alternative. Les dauphins du Thoëc ont le vent en poupe, 5 d'entre eux sont qualifiés pour les JO de Londres. ... Le collectif des habitants de Bagatelle stop à la violence, a organisé aujourd'hui une marche afin de condamner les assassinats des soldats, des enfants du collège Osara-Torah et de leurs professeurs. Ils veulent ainsi transmettre leur soutien aux familles des victimes. Une délégation du collectif s'est ensuite rendue place du Capitole pour y observer une minute de silence. La marche, ça représente les associations de quartier, la plupart de cultes musulmans, montrer notre solidarité à la communauté juive et bien sûr aux familles des victimes et des militaires et des enfants. La stigmatisation des quartiers, elle est faite à chaque prétexte. On est stigmatisés et il y a eu cet acte. Malheureusement, nous aussi, la communauté musulmane va être mal vue. Donc, il faut dire qu'on n'est pas d'accord et que voilà. C'est symbolique parce que justement, à Bagatelle, il y a beaucoup de confessions mélangées et on est toujours montré du doigt quelles que soient les choses qu'on veut faire. Alors qu'il y a 44 ans que j'y habite et je ne voudrais pas partir pour tout l'or du monde. Malgré la levée du plan Vigipirate et Carlate, la surveillance reste accrue sur Toulouse en général et aux Isards en particulier. Mais une semaine après les attentats, l'heure n'est plus à l'état de choc. La vie reprend son cours. On voit des camions, on voit des patrouilles, des agents avec des voitures. Ça, c'est quand même pas mal apaisé. Il ne faut pas tirer vite fait des relations entre le fait que Mohamed Mérat soit un terroriste qui fout la merde un petit peu sur Toulouse et ici, qu'un quartier qui est plutôt tranquille. Vous regardez, les gens, ils viennent, ils font le marché. Donc, c'est plutôt calme. Objet d'un plan de rénovation massif à l'horizon 2013-2014, le quartier se tournait vers des jours meilleurs. Côté associatif, on espère que la mauvaise publicité des derniers jours ne brisera pas cette dynamique et on réclame aussi des gestes symboliques. Je fais un appel, monsieur le maire, si vous voulez venir dans ce quartier pour venir soutenir les habitants et ce qui est fait, nous vous accueillerons avec plaisir. Nous vous attendons depuis mercredi dernier. Nous ne vous avons pas vu. Un appel à plus de présence républicaine pour mieux penser les plaies ouvertes par celui qui prétendait la mettre à genoux. A Léguevin, les militants politiques ne sont plus autorisés à tracter sur le marché sur décision du maire. Principaux incommodés par cet arrêté, les militants du Parti communiste. En décembre a été acté un arrêté municipal pour interdire aux forces politiques de distribuer sur les marchés. A la demande des commerçants, moi j'ai été obligé d'intervenir dimanche pour essayer de faire arrêter une distribution de tract au sein du marché de Léguevin. Ça nous handicap dans la mesure où sur une ville comme Léguevin, ça limite pas mal les contacts avec la population puisque c'est un petit peu le seul point où les gens se promènent dans la journée. C'est un marché qui est relativement fréquenté. Il n'est pas normal que ce soit le seul endroit en France où on ne puisse pas faire les marchés. Parce qu'on considère que c'est un espace qui doit être et doit rester apolitique. C'est plutôt un lieu convivial plutôt qu'un lieu où on débat. Améliorer le bien-être des administrés. C'est dans cette optique que l'avenue de Gascogne s'est vue transformer en route à sens unique. Le sens unique de circulation avec les petites chicanes qui sont là pour ralentir le flux, les nouveaux parkings qui permettent au commerce de redistribuer un petit peu leurs clients et ensuite toute la sécurisation que nous allons faire ici. Cet aménagement, il faut le voir fini pour obtenir tous les gains et progressivement mettre tout en oeuvre pour justement redynamiser Léguevin. C'est à l'occasion du conseil de communauté urbaine qui se tiendra demain que l'ancien maire toulousain Jean-Luc Moudinck a annoncé ce matin sa volonté de doubler la capacité des rames de la ligne A. Aujourd'hui, la ligne A du métro, lorsqu'elle est en heure de pointe, il y a beaucoup de gens qui attendent sur le quai et qui ne peuvent pas rentrer dans le métro. Ils sont obligés d'attendre le métro d'après. Donc nous proposons de doubler le nombre de wagons sur l'ensemble de la ligne de manière à faire en sorte que les gens accèdent plus facilement dans le métro. Actuellement, d'une longueur de 26 mètres, le projet viserait à agrandir les rames à 56 mètres, ce qui permettrait de désengorger cette ligne qui voit passer 200 000 vacations par jour. Il faudrait pour cela agrandir les trois quais problématiques, ceux de Pas-de-Doigt, de Mermoz et de Fontaine-Lestan. Ce matin, à l'hôtel de région de Toulouse, l'agence de développement durable ARP Midi-Pyrénées ont présenté des solutions complémentaires pour nos déplacements quotidiens. La plateforme solidaire d'aide à la mobilité nous propose quelques alternatives. A.I.L. a développé sur quatre départements, des huit que compte Midi-Pyrénées, différents services d'aide à la mobilité. On a développé un service de prêt de véhicule, garage associatif, école de conduite associatif, covoiturage, transport à demande. Tous ces services sont orientés et dirigés vers des personnes en situation de précarité. A.I.L. propose des véhicules, des voitures, pour que les gens puissent aller travailler. Propose aussi des scooters, pour que les gens puissent se déplacer s'ils n'ont pas le permis. Propose aussi de les amener par le biais du transport à demande avec des minibus. En Midi-Pyrénées, les déplacements en voiture individuelle constituent plus de sept trajets locaux sur dix en semaine. C'est donc à nous, utilisateurs, de trouver la meilleure des solutions pour polluer moins et se déplacer en toute commodité. C'est sous le soleil de la place Wilson et en chanson que l'artiste toulousain Yvan Cugius a fêté la sortie de son second album. Les Toulousains ont ainsi pu profiter d'un concert et d'une distribution gratuite de son CD, J'aime tous les gens. Cinq Toulousains qualifiés pour les Jeux Olympiques de Londres. Tous sont nageurs aux Dauphins du Toec. Les trois filles, Alexiane Castel, Ophélie Etienne et Coralie Balmy. Et les deux garçons ici au micro, Julien Sauvage. Et à droite, le plus jeune garçon nageur de l'équipe de France, Loris Bourrelli, 19 ans. Pour moi, c'est un rêve. Comme je vous ai dit, c'est un rêve. Quand j'étais tout petit, je les regardais à la télé. Puis je coutoyais quelques-uns qui les faisaient, qui me racontaient, qui me disaient que c'est vraiment unique. Et là, maintenant, je vais les faire. Je n'arrive pas trop à réaliser. Quand je serai sur place, je me dirai vraiment, là, j'y suis. En attendant, Loris doit perfectionner sa vitesse de nage et son endurance. Pour Julien, qui a mené de front études et sports pendant un temps, cette qualification, c'est une récompense. Moi, je suis arrivé à Toulouse en 2003 et Coco, elle est arrivée en 2002. Donc c'est vrai qu'on se connaît bien. Jusqu'en 2009, on s'est entraînés ensemble. Donc on ne se donne pas forcément de conseils. Mais c'est vrai qu'on s'en inspire. Quand en 2008, je la voyais, j'étais à Toulouse devant ma télé et que je la regardais au jeu, c'est vrai que je me disais qu'il faut que dans 4 ans, ce soit moi. Avant de prétendre à la finale et pourquoi pas à la médaille olympique en août à Londres, c'est en Hongrie qu'il faut faire escale en mai pour les championnats d'Europe. Alors que petits et grands profitent des joies de la glisse, les pisteurs secouristes veillent, attentifs au crépitement de leur radio. Un pisteur et pisteur secouristes, oui, obligatoirement. On a quasiment la même formation que les pompiers, sauf qu'on n'a pas toute la partie routière. On est donc une équipe, on fonctionne tous ensemble. Il y en a un qui reste en vigie et les autres patrouillent. 9 fois sur 10, on intervient nous et quand c'est vraiment trop grave, on appelle le SAMU qui lui déclenche le secours montagne et le secours montagne intervient sur piste avec l'hélicoptère. À Saint-Larry, l'hélicoptère en question, c'est celui de la gendarmerie, basée près de Tarbes. Il met en moyenne 30 à 40 minutes pour arriver à la station contre quelques minutes pour les pisteurs. Sur une saison normale, on est appelé à peu près 800 fois, c'est-à-dire 800 fois sur 4 mois d'activité et on fait à peu près 650 évacuations du petit bobo au trauma plus grave. Ce qui représente 5 à 6 interventions par jour à Saint-Larry, soit un secours pour 1000 journées skieurs, une moyenne stable et valable dans tous les massifs. Par contre, au niveau trauma-fracture, c'est beaucoup plus important vu la qualité du manteau neigeux qui cette année a été quand même assez dure. L'hiver dernier, l'Association des médecins de montagne a comptabilisé 140 000 blessés sur toutes les pistes de France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada